Et salut à tous, nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the Wild, donc ça y est, la mise à jour du lapin de Garen est enfin disponible sur l'ensemble des plateformes PC, PS4, Xbox One, et gratuitement. Donc j'avais raison, il en fait gratuit, ce qui est plutôt normal parce qu'on payait pour ajouter une petite espèce comme ça, merci voilà. Donc le lapin il est disponible uniquement sur la map Hirschfelden, et dans cette vidéo je vais vous expliquer où est-ce qu'on peut le trouver parce que c'est vraiment pas évident. Parce qu'on va pas forcément voir les lapins qui sont dehors des terriers, et si on voit les terriers on va y marcher dessus parce que ça ressemble à des cailloux. Voilà, il faut vraiment avoir l'oeil. Donc là je vais vous montrer les spots que moi j'ai trouvé, normalement ça devrait être à peu près les mêmes zones, donc à voir. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez les lapins à cet endroit, ou si vous avez les lapins à d'autres endroits. Et pourquoi pas rejoindre le Discord, et comme ça vous pouvez donner les spots que vous avez trouvés aux autres personnes, voilà, pour que ce soit participatif. Parce que c'est vraiment pas évident à trouver quoi, j'ai un peu galéré. Donc dans cette mise à jour il y a plusieurs choses, déjà il y a pas mal de corrections de bugs, donc toute la liste de correctifs et du patchnot est en description, est disponible sur le site. Et on va également avoir l'ajout d'un nouveau skin, donc le skin de Rémy Warren, voilà, qui est disponible gratuitement dans la boutique, dans la rubrique boutique et tenue, équipement, et vous l'avez ici, voilà. Donc pour l'équiper, vous allez dans le personnage, vous tapez, vous mettez personnage Rémy Warren, voilà, comme ça vous avez la petite barbe, et après vous mettez tenue de Rémy Warren, voilà, accepté. Parce que moi après, bon, je l'ai déjà, mais voilà. Donc c'est un petit skin qui est sympa, ça rajoute rien du tout, mais voilà, c'est un petit skin, c'est sympa, le skin de Rémy Warren, qui a été ajouté et introduit dans la map Silver Ridge Peak, parce qu'il y a pas mal de scénarios autour de lui. Et également, dans cette mise à jour, il y a l'ajout des missions d'Halloween sur les maps de Hirschfelden et Layton Lake. Donc si vous ne les avez pas faites, vous pouvez les faire. La question que je me pose, c'est est-ce que ça vous intéresse que je fasse vite fait un petit gameplay sur ces missions d'Halloween ? Voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. S'il y en a qui ne vont pas les faire, au moins, ça peut être sympa à faire. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver quelques petits lapins. On va aller voir ce que dit un peu le codex par rapport au lapin de Garenne. Donc le codex, c'est un peu la Bible de The Intercall of the Wild. Vous avez toutes les informations nécessaires pour chasser toutes les espèces ou pour savoir un peu les caractéristiques. Donc vous allez dans le codex, le faune, et on va chercher le lapin de Garenne. Le lapin de Garenne est originaire du sud-ouest de l'Europe et du nord-ouest de l'Afrique. Cette espèce invasive a été introduite dans les pays sur presque tous les continents, ce qui a eu des effets dévastateurs sur la biodiversité locale. Oui, ils ont dû bouffer pas mal de champs de carottes. Social et territorial, le lapin de Garenne préfère vivre dans des galeries souterraines complexes, donc des terriers, voilà, comme on voit en photo. Et une colonie ordinaire est composée de 10 à 15 adultes. Son meilleur habitat naturel est une prairie avec des refuges sur près des lieux où il se nourrit. Réputé pour sa grande capacité de reproduction, il peut procréer toute l'année. La gestation dure 30 jours et le porter contre en moyenne 5 petits. Les femelles peuvent avoir plusieurs portées par an. Voilà, donc là c'est pour la petite histoire du lapin de Garenne. Donc au niveau du comportement docile, mais toujours en alerte en raison des prédateurs, ce qui veut dire qu'il va falloir être très vigilant avant de les approcher, ou alors de les tirer à la 22 à 300 mètres. Habitat, donc dans les prairies, donc sur Hesfelden, il faut les chercher dans tout ce qui est prairie, donc dans les forêts, c'est pas la peine, donc voilà. On va y revenir après, où est-ce que je les ai trouvés. Donc dans tout ce qui est prairie, au niveau du sens, il a une bonne ouïe, une vue, une excellente odorat. Donc là vous êtes complètement niqué, il va falloir les approcher très très furtivement, quoi. Sans se faire voir, voilà. Donc au niveau de l'accessibilité grégaire, il y a un groupe de petite taille, voilà. Et on va pouvoir le voir, hors de son terrier, à l'aube, dans l'après-midi et au crépuscule. Donc même temps de lui, c'est un animal de catégorie 1, difficulté facile, on s'en fout. Donc voilà, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va le trouver dans les prairies, et qu'il va être actif à l'aube, dans l'après-midi et au crépuscule. Donc c'est-à-dire que, on va le trouver le matin, début de journée, à midi non, et après dans l'après-midi, ouais. Donc voilà, c'est à peu près dans ces heures-là, où il va falloir essayer de les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah si, ben voilà, ça y est. J'allais trouver des petits terriers, donc là il y a des petits lapins. Mais comme à chaque nouvelle sortie des DLC, ils sont bien évidemment bugués. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger quand vous allez les approcher. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces lapins ? Sur la carte d'Hirschfelden, on va plutôt les trouver sur la partie est de la carte. Donc c'est là où il y a la majorité de prairies, puisque plutôt le côté ouest, il y a plutôt de la forêt. Donc on va les trouver dans les régions de Kirchdorf, Konigsberg et Hirschfelden. Donc tous les cercles rouges que je vous ai indiqués sur la carte. Donc normalement, si vous allez dans ces zones-là, vous allez forcément trouver des terriers. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Comme ça, au moins, on verra si c'est fixe pour tout le monde, ou si ça change en fonction de chacun. Bon alors, j'ai sorti mon petit calibre 12, parce que le lapin, on le chasse au calibre 12. Et ouais, ben il ne bouge pas quoi. Allez, c'est bon. Ouais, c'est vraiment dommage, il faut que moi qu'il patche ça. C'est vraiment pas intéressant, en fait. On va aller devant les terriers, et on va tirer les lapins, quoi. Allez, toi aussi. En tout cas, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ils ne bougent pas trop là, mais... Ils convuls, on dirait. Ils voient leur pote qui prit mort, mais ils ne bougent pas, ils s'en foutent. Et là, il y en a quoi ? Il y en a encore un ? Allez. Il y en a plus. Il y en a plus. Ok, donc voici le petit lapin. Il y en avait quelques-uns, là. Donc j'ai l'impression que les terriers sont quand même différents. Ce ne sont pas les mêmes. Mais bon, ils sont différents. Genre, ils ne sont pas... Je ne peux pas le ramasser, lui ? On sera prêt. Ok. Ok. Ouais, bon, il n'y a pas de fourrure rare. Or, c'est pas mal. Et... Ok. Donc, ouais, alors on peut appuyer... Enfin, on peut interagir avec les terriers. On peut juste savoir si le terrier a été occupé récemment ou pas. Alors, après, j'ai entendu dire qu'apparemment, si on va souvent inspecter les terriers, les lapins devraient spawner plus souvent. Après, étant donné qu'ils sont encore buggés, je pense qu'il va falloir attendre les prochains patchs pour le moment pour savoir exactement comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Les terriers sont bien différents les uns des autres. Donc, là, ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut savoir sur la chasse aux lapins. A l'espérant qu'ils patchent tout ça rapidement parce que là, ça n'a pas à le faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à trouver plus facilement les lapins de graines et savoir où est-ce qu'ils sont. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé les lapins au même endroit ou à des endroits différents. Comme ça, après, on va peut-être pouvoir faire une espèce de map communautaire avec les spots de chacun pour que ce soit plus facile pour tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'est toujours plaisant. Je lis bien entendu tous les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501